Ce qu'il faut comprendre, c'est que la transformation est devant nous. C'est-à-dire, soit nous allons sur une trajectoire qui nous aide au désastre, soit nous prenons les mesures nécessaires actuellement et nous arrivons à amorcer un tournant qui nous permet de vivre dans un climat stable, avec des technologies performantes, mais sans pétrole, charbon ou gaz. C'est quoi la fenêtre ? Combien de temps il nous reste ? Il faut que les émissions globales soient à leur maximum d'ici 2025. Donc c'est exactement demain. Nous sommes dans un moment de crise climatique, on peut le dire. Alors, ça va coûter très cher. Non, justement pas. Deux à quatre fois plus d'investissements en Europe. Alors, il faut les investissements, mais les investissements, on les a. C'est qu'actuellement, nous sommes en train de livrer des sommes, des subsides aux énergies fossiles et des sommes qu'on pourrait détourner. En fait, nous sommes en train de payer les factures de guerre, par exemple, de la Russie, à cause du gaz. Et nous pourrions détourner ces fonds et les utiliser chez nous, dans de l'emploi local, dans un investissement qui nous permettrait de vivre bien pendant les décennies et les siècles qui viennent. Vous parliez de la Russie. Est-ce que ça ne met pas un peu en péril vos plans de communication de voir ? On s'occupe de toute autre chose en ce moment. C'est la vie humaine, c'est les destructions, c'est les chars, c'est les bombes ? Oui. Et le climat, je dirais que ce n'est pas complètement séparé. C'est-à-dire qu'il nous faut protéger les vies humaines, il nous faut protéger l'humanité qu'on est en train de sortir. Nous sommes en train de donner un énorme coup de pied dans notre planète qui sort la planète de la zone de température des 12 000 dernières années où nous avons développé l'agriculture, par exemple. Nous sommes dans une situation de danger extrême et nous pouvons encore agir, mais il faut le faire très, très rapidement. Donc il s'agit vraiment de changer nos économies et nos formes de gouvernement pour avoir des investissements qui permettent aux gens de vivre bien en utilisant beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'émissions. Ça va marcher ? Probablement pas, mais moi je dois faire mon travail et je demande aux autres de le faire. Vous dites que ça ne va pas marcher, vous n'y croyez pas ? Moi, je vous parle de possibilité, je ne parle pas de probabilité. Bon, vous devez quand même vous montrer optimiste, sinon on ne suit pas. Non, pas du tout. Moi, je veux montrer réaliste. Les possibilités existent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles vont être adoptées. Donc là, on demande aux citoyens, nous implorons tout le monde qui nous écoute de vraiment de prendre ce message à cœur et de faire partie des personnes qui vont agir pour ce changement. Autrement, on n'y arrivera jamais.